Pour le premier match amical de cette fenêtre FIFA, vous avez battu le Burundi 4 buts à zéro. C'était un bon match pour nous, pour nous mettre en confiance et toujours aller de l'avant avec cette victoire. Et je pense que sur ce match-là, on a montré que le coach pouvait nous faire confiance, puisque on était sérieux du début à la fin et on a gagné 4-0, on n'a pas pris de but, les attaquants ont marqué. C'était un bon résultat. Que penses-tu de la méthode de travail du coach Gassé ? Son message passe, parce qu'il fait de telle sorte qu'on arrive à s'entendre tous ensemble. On est en train de monter une équipe, que ce soit les anciens qui encadrent les plus jeunes et ceux que le coach a envie de voir un peu plus, qu'il intègre à chaque sélection, pour lui se faire une petite image de tout le groupe qu'il a et des joueurs qu'il sélectionnera pour la Cannes. Donc, pour l'instant, on est en train de bâtir les murs et au fur et à mesure, on voit ce que ça donne par enchaînant les victoires. Comment se fait l'intégration des nouveaux, notamment Silla, Lazare, Issa et Datro ? Oui, ça se passe très bien. On les met à l'aise. On essaie de faire de telle sorte qu'ils se lâchent, qu'ils jouent comme ils jouent en club et c'est ce qu'ils font très bien. Côte d'Ivoire-Burkina Faso, c'est ce samedi 19 novembre. Que penses-tu de cette équipe ? Une très bonne équipe. C'est une équipe qui monte en puissance sur les derniers matchs. On peut le voir, c'est un groupe qui joue et qui s'entraîne depuis plusieurs années maintenant. Ce sera un match plus difficile que celui du Burundi. Donc, à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir gagner ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de ce match ? On est dans un état d'esprit. On a envie de tout gagner, de faire passer les messages par les victoires, de montrer que la Côte d'Ivoire est de retour et que ce ne sera pas facile de nous battre. As-tu un message à lancer aux Ivoiriens ? On sait que des fois, ce n'est pas facile, mais de rester unis tous ensemble et d'être derrière nous. On donnera le maximum à chaque match. Franchement, avoir le peuple derrière nous, ça ne peut que nous motiver et nous encourager à devenir meilleurs de match en match. Pronostics à Côte d'Ivoire à Burkina ? 3 à 0.